On débarque à Paris, puis qui on croise? Par hasard! Par hasard? Dans le quartier général, on a un appart ici. C'est vrai? On est dans quel coin, là? On est dans le Marais, dans le 4e, et une rue, un truc, une rue, un quartier bien cool. Ici, il y a le marché des Enfants Rouges. C'est une espèce de petit mini-marché Jean-Talon très sympa. Et puis ici, c'est le Café Charlot, chez les lignes d'homicide. Et ça, c'est ton quartier général. Ce n'est pas le Café de Flore, mais le Café Charlot. On va le dire, écoute-moi, c'est pas vrai. C'est le Café de Flore. Le Café de Flore. Parce que comme j'habite ici, je suis venu ici. Dis-moi, tu viens de terminer ton tournage à combien de temps? Oui, j'ai terminé jeudi, jeudi dernier. Donc, mes fils sont débarqués à Paris. On se fait une petite semaine de vacances, puis je m'entourne à Montréal. Comment ça a été le tournage? Ça a été une belle expérience, vraiment cool. Tournage Montréal, tournage Paris. Paris, c'était assez fou, c'était assez rapide. Mais quand même, quand même, avec Vanessa Paradis, une très belle rencontre. Et il y a hâte de montrer ça. On a hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut savoir sans trop que tu nous révèles des scoops? C'est un tournage qui s'est fait, donc, sur deux continents. C'est des histoires parallèles. Il y a Kevin Parent et Vanessa Paradis. Ça, on le savait. Vanessa Paradis, sur le tournage, joue quoi exactement? Il joue une mère, une mère aimante, une mère, la mère d'un fils trisomique, atteint de porteur de trisomie 21. Et puis, elle a décidé, elle s'est donné comme mission dans la vie de procurer à son enfant, la plus belle des enfants sur le monde. On la suit dans sa mission. Elle est très, très touchante, elle est belle, elle est un peu foire, elle écoute tout. Et elle donne la réplique à qui dans le film? Mais surtout à cet enfant-là, puis à quelques acteurs aussi. Les personnages tout au tournage, ils habitent le tournage, elle, à l'école, dans son quartier. Pascal Enzo, entre autres, qui est son grand-pote, avec qui elle travaille. Elle travaille dans son salon de coiffure, c'est une coiffeuse. Mais il n'y a pas de vedette à Paris. Tu étais fan de Vanessa Paradis, toi? J'étais, je ne dirais pas que j'étais fan, mais je connaissais surtout sa musique. Mais comme actrice, je la connaissais peu. Mais je suis fan de Vanessa Paradis, maintenant. En tant qu'actrice. Oui. Qu'est-ce qu'il faut connaître de Vanessa Paradis en tant qu'actrice qu'on ne savait pas et que tu as découvert? Écoute, 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 c'est... Elle est généreuse? C'est grand, c'est beau, c'est frais, c'est authentique, c'est fouché, c'est magique. Et elle a un truc, elle a une star qualité, elle a une qualité de... On a dit ça, une star qualité, elle est ça. Elle a une qualité de star. Oui, et on l'aime, on aime la regarder, on aime la regarder, on aime la suivre. Et non, c'est un beau défi pour elle. En plus, en plus, c'est pas, tu sais, elle n'a pas été choisie pour la belle Vanessa Paradis, mais pour la mère, pour ce qu'elle pouvait jouer, pour ce qu'elle pouvait faire du personnage. Et j'allais voir ce qu'elle a fait, c'est ça. Et non, moi, je découvre, je découvre une grande actrice qui s'est étonnée énormément, qui a été dévouée au projet, au service du film, de son personnage et de tout, comme j'ai vraiment vu. T'as l'air, pas fatigué, mais soulagé. Oui, écoute, c'est un environnement de tournage de 45 jours, et se promener, à voyager, à travailler, comme je trouve. C'est toujours difficile, les tournages, c'est toujours un peu légal. Le prochain projet, c'est quoi? Je ne sais pas encore. C'est pas encore? Il y a quelques-uns sur la table, je ne sais pas. Ben oui, il y a plein de projets qui s'empilent sur la table, maintenant, Jean-Marc Vallée, les international! J'ai mes projets, j'ai mes projets sur la table. Ah, tes projets à toi? Ok, est-ce que c'est des projets québécois ou des projets internationaux? Oui, mais ils vont peut-être devenir autre chose, ils vont peut-être devenir un co-prod, je ne sais pas. T'es un agent ici, toujours à Los Angeles, donc c'est ça que je te dis, international. Et donc, là, tu es en vacances, ton fils est là, tu nous présentes? Oui, ex. Salut! Alex Vallée, oui. Bonjour, Alex Vallée. Comment va bien? 18 ans. 18 ans. Ce n'est pas la première fois que tu viens à Paris. Ma deuxième fois, mais j'ai un bref souvenir de la dernière, j'avais que deux ans. C'est vrai? Donc, ton père, il t'a payé un petit voyage pour venir le voir à Paris, il est vraiment généreux. Ah, super. Je suis très content. Tu es fier de ton père? Oui, oui, certain. Écoute, c'est sûr que tu m'impressionnes. C'est un beau question. Oh, 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 je n'aime pas ça. Je me regarde un peu pour moi, mais mes frères vont me le demander. Tu peux être impressionné. Regarde, ce n'est pas mon père, mais il m'impressionne aussi. Donc, imagine-toi. Dis-moi, est-ce que tu as rencontré toi, Vanessa Paradis? Oui, je l'ai rencontré. On a eu un beau souper vendredi qui vient de passer. Puis, écoute, il faut que tu parles à la fin. Oui. Très belle, hein? Tu n'as pas parlé de Johnny Depp, là, quand même. Non, 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 quand même. On n'est pas confié comme ça. Ton père te dit, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, c'est-tu ça? Il n'est pas donné d'instruction. Il est grand, il fait ce qu'il veut, il s'arrange. Mais on t'a vu aussi en tant qu'acteur, hein? N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Tu joues dans... Dans Providence, un télé-roman. Je joue à Radio-Canada, mardi soir, 8h. Qu'est-ce que tu joues? Ma mère écoute Providence, là. C'est normalement Chantal Cadieux. Ma mère, donc, qui est l'auteur. Ok. C'est un peu pour cette raison. Oui, c'est sûr. C'est un peu pour cette raison que je fais un rôle dans ce télésycle-là, mais... Je me mets ça pour l'instant, je trouve que c'est une belle expérience de vie. Mais là, tu étudies au collège à... Ok. En sciences de la nature. Oui. Mais la science de la nature, est-ce que... Non, mais je veux faire quelque chose dans ma vie. Je ne veux pas m'en aller dans le cinéma tout de suite à cause que mes parents sont là-dedans. Ok. C'est pas... C'est cool, c'est vrai. C'est cool, mais je suis content d'entendre parler de moi. Si jamais, ben, écoute, on ouvre des portes encore pour le côté cinéma, ben, c'est sûr, je ne suis pas non. Un premier rôle au cinéma dans un film de Candy Cut? Non, de Germain de Valet. Un premier rôle dans un film de Germain de Valet. Oui? Ben, premier rôle. J'aimerais ça, j'aimerais ça tourner avec. J'ai pas eu l'occasion de tourner avec, encore. J'ai tourné avec mon plus jeune, mais là, j'ai hâte de faire quelque chose avec lui. Faire des abouilles, quand même. Ben oui, oui. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a un talent derrière l'enveloppe. Mais écris-lui donc un rôle. Ben, je sais, je suis sur le but. Ben, fais donc ça. Non, je n'ai jamais poussé, puis je vais le pousser. C'est pas quelque chose qui me passionne pour l'instant aussi. Je fais ça juste super le fun. Ça te passionne pas? C'est ça qui est drôle, là. Les enfants qui viennent de parents qui travaillent dans le milieu, ils sont pas trop... Sinon, j'ai étudié en théâtre, j'ai étudié en cinéma. Ben, ça l'intéresse. Là, je fais un passe-partout. Je m'envole ingénieur pour l'instant. Ben, bravo. Mais si ça ne te passionne pas, viens pas prendre la place des autres, parce que ça passionne. Ben, j'aime ça. J'aime beaucoup ça aussi. C'est juste que pour l'instant, je fais ça pour le fun. Mais tu disais que tu avais joué dans un film de Candy Cut aussi, tu as fait de la figuration. Oui, le tournage s'est terminé fin octobre, je crois, puis c'est un deuxième rôle muet, mais ça a été super le fun, je vois un joueur dans l'impact, donc un rôle assez physique. Oui, en effet. Ça a été cool, la tournée, l'équipe est allée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si tu voyais comment ton père te regarde, il est tellement fier de toi. Tu regarderas le... C'est ça, moi aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et c'est le fun, c'est des beaux souvenirs que vous aurez en regardant Herbie.tv, quand vous rentrerez à la maison. Nous le ferons. Et comment vous passez votre congé, là, maintenant? Tu vas lui faire découvrir un peu Paris? Non, non, non. Ben oui, oui. C'est ça, on va visiter. On s'en a justement magasiné un peu à Justin Cartier. Ça va te coûter cher. Non, non. Je vous ai amené des sous pour ne pas trop fâcher. Hé les gars, merci beaucoup. Jean-Marc, merci pour ta générosité. Si ce n'était pas prévu. Puis partout... Improvisation. Improvisation. Au Café Charlo. Improvisation mixte au Café Charlo. Merci infiniment et bonne fin de séjour. Merci. Merci.